Le doyen, le docteur Aziz Touati et tout le monde pour votre accueil et votre invitation. Donc je vais changer complètement de sujet parce que moi je vais vous parler en fait, j'ai un peu modifié l'intitulé de la conférence, mais je crois que je vais m'adapter un peu à l'actualité puisque je vais vous parler en fait des virages influenza. Je crois que c'est une question, c'est peut-être un sujet sur lequel vous avez beaucoup de questions et peut-être que je vais essayer d'amener un peu d'éclairage sur ce qui s'est passé avec la pandémie. Alors, je vais compléter un peu ce qu'a dit Christophe. Donc Reims, je ne sais pas si la flèche marche, mais vous voyez que c'est juste à côté de Paris. On est à 140 km, on est relié par le TGV. Donc ça veut dire qu'en fait, on peut être souvent à Paris si on a des réunions le matin ou l'après-midi. Je vais pas revenir sur l'histoire de la cathédrale et puis les monuments de la ville. Mais je vais vous montrer d'où on vient finalement puisque ça c'est le centre médical et universitaire de Reims. Donc vous avez, je ne sais pas si la flèche ne marche pas, mais vous avez là-haut la faculté de médecine et les unités de recherche. Je peux peut-être le montrer avec la flèche. Ici, vous avez en fait le laboratoire, ici au cinquième étage, l'unité de virologie et la bactériologie qui sont là. Ici, il y a une unité INSERM et tout ça, ça représente en fait le CHU et on a 2483 lits de patients. Vous voyez, on n'est pas une très grande ville, mais on a quand même un CHU avec un certain recrutement, avec des patients et on a été impliqué justement sur la grippe. Alors ça, c'est pour vous montrer un peu où je travaille. Donc là-haut, vous avez la faculté de médecine. Ça, c'est un peu l'équipe avec laquelle je suis. Ça, c'est pour vous montrer qu'effectivement, on manipule des virus dangereux. On est obligé de se protéger en niveau L3 et qu'on accueille des étudiants, des M2, etc. et des thésards. Et que finalement, tout ça, ça fonctionne. Et moi, je vais vous parler là aujourd'hui de la grippe. Alors, cette diapo résume un peu finalement ce que c'est la grippe. La grippe, c'est un virus ubiquitaire très contagieux, facilement transmissible par des aérosols, vous le savez, la toux et les éternuements. Donc en fait, il suffit de respirer dans un périmètre de 1,50 m autour de quelqu'un qui a la grippe pour être contaminé. Mais ce que vous ne savez peut-être pas, c'est en fait l'importance du contact direct. C'est-à-dire qu'en fait, il suffit de serrer la main à quelqu'un qui ne sait pas laver les mains après s'être mouché et qui a la grippe. On peut aussi avoir un contact direct avec des objets contaminés. Et en fait, chacun d'entre nous, adultes ou enfants, on est à risque de contamination par la grippe. Mais le problème, c'est que chacun d'entre nous est différent vis-à-vis du risque grippe. C'est ça qui a fait peur aussi avec le nouveau virus H1N1 variant pandémique. C'est-à-dire qu'en fait, je vais essayer de vous expliquer pourquoi, dans certains cas, ce virus a pu être mortel et provoquer ce qu'on appelle des pneumopathies grippales. Alors, la grippe, si on veut résumer, finalement, ce n'est pas très compliqué. Il y a trois virus, A, B, C, avec un potentiel épidémique qui est facile à retenir. Les virus du type A sont plus contagieux que le type B et que le type C. Je vais vous demander d'oublier tout de suite le type C, qui ne provoque pas de syndrome grippal, à proprement dit, parce qu'il donne seulement, en fait, une simple rhinopharyngite. Ça ne veut pas dire qu'il faut complètement l'oublier, parce qu'on se pose beaucoup de questions sur ce virus C, en particulier chez l'enfant, chez qui il peut donner, donc, je l'ai dit, des rhinopharyngites, mais peut-être même la bronchiolite. On ne sait pas trop. Donc ça, c'est un sujet de recherche. Ces virus, en fait, vous le savez, on en a parlé beaucoup dans les médias, sont classés en sous-type. Et pour les classer, c'est un peu comme la bataille navale, H1, H15, N1, N9. D'accord ? Donc il y a deux structures qui sont à la surface, qui sont les maglutinines, en jaune, et la neuraminidase ici. Et l'importance de la neuraminidase qui est là, c'est que son rôle est de cliver ici les maglutinines pour libérer le virus à la surface de la cellule en fin de cycle, et que les antinoraminidases vont bloquer ici cette structure qui a une activité enzymatique. Deux éléments sont à retenir sur la structure du virus. C'est un virus enveloppé. Il a huit segments d'ARN. Et ces huit segments d'ARN fait qu'il va être facile de recombiner deux virus dans la même cellule cible. Le fait que ce virus soit enveloppé fait que le virus est facilement inactivé par l'éther, le chloroforme, les dérivés halogénées, les solutions hydroalcooliques. Ça, c'est très important. Ça veut dire qu'on a vu l'explosion de la consommation des solutions hydroalcooliques pour prévenir la transmission des virus grippaux dans les collectivités, dans les hôpitaux, les aéroports et les lieux publics. Deuxième élément, le virus influenza est sensible à la chaleur, dont au bout de 5 minutes à 65 degrés, il est inactivé. Ça, c'est très important. On s'est beaucoup posé de questions pour H5N1. Peut-on manger du poulet contaminé par H5N1 ? Peut-on manger des oeufs contaminés ou venant d'un poulet contaminé ? Oui, on peut. Tout ce qui est cuit ne présente aucun risque. Donc, je l'ai déjà dit, la transmission se fait par aérosol dans un périmètre de 2 mètres et se fait aussi par transmission indirecte, puisque ce virus a un pouvoir infectieux qui reste sur une surface inerte, par exemple comme ce bureau, pendant 4 heures. C'est-à-dire, en fait, si je suis dans un aéroport, je prends l'avion, je prends l'ascenseur, j'appuie sur le bouton. Si la personne avant moi appuie sur le bouton, ne s'est pas lavé les mains, s'il y a du virus, je suis contaminé. Ce virus, en fait, a un cycle de réplication qui est classique, mais je vais insister surtout sur la fin du cycle, avec, vous le voyez là-haut, le relargage. Le relargage du virus, ici, c'est une étape importante. Je vous l'ai dit, la noraminidase doit cliver, ici, l'émagglutinine, et les antinoraminidases, qui sont schématisées, ici, en jaune, et qui bloquent la pince, là, vont, en fait, bloquer le relargage du virus. Ça, c'est très important à comprendre, et ça explique pourquoi les antinoraminidases ne sont plus efficaces si on attend trop longtemps après le début des signes cliniques. Pour que ces molécules fonctionnent, il faut qu'elles soient prescrites entre 12h et 48h, pardon, après le début des signes cliniques. Plus on traite tôt, plus on a des chances que ces antinoraminidases fonctionnent. Donc ça, c'est quelque chose qui a été très important à comprendre, et qui permet, en fait, de bien utiliser ces molécules, parce que Christophe a parlé, en fait, des mécanismes de résistance vis-à-vis des antibiotiques, mais, bien entendu, vis-à-vis des antinoraminidases et des antiviraux mal utilisés, il y a bien sûr des résistances qui sont générées, et pour les antinoraminidases, on n'a que deux molécules, qui sont l'ozeltamivir et l'ozanamivir. Donc, finalement, il faudra tout faire pour limiter l'apparition de résistances. Alors, ces virus A, B, C, bon, C, on va l'oublier, mais celui qui m'intéresse, c'est le A, puisque le A, en fait, est échangé à un réservoir animal qui est très important, ce sont les oiseaux migrateurs ou les oiseaux sauvages qui vont, en fait, héberger le virus dans leur tube digestif, et c'est, finalement, on va le voir, le passage entre le réservoir animal et l'homme qui va générer des épidémies, voire des pandémies. Alors, si on regarde ça en détail, on s'aperçoit, finalement, que dans le cycle de transmission de la grippe, le réservoir principal, ce sont donc les oiseaux migrateurs ou sauvages. Ici, vous avez les oiseaux de basse-cour. Ici, vous avez le cochon et ici, vous avez l'homme. Et que, finalement, l'homme va être un hôte accidentel du virus grippal, alors que le cochon, lui, est en contact à la fois avec les oiseaux migrateurs, c'est vrai en Asie, les oiseaux de basse-cour et l'homme. Donc, le cochon, c'est le meilleur creusé pour faire une recombinaison des virus de la grippe A, puisque, lui, il peut héberger à la fois les virus aviaires et les virus humains. Donc, finalement, ça a été démontré récemment dans la littérature, il peut héberger différents types de virus, être co-infecté par différents virus et être à l'origine de recombinaisons. C'est ce que je vais essayer de vous expliquer pour la grippe mexicaine ou nord-américaine. Deux mécanismes virologiques sont importants pour la grippe. Le premier concerne la variabilité antigénique avec des mécanismes de glissement antigénique au cours du temps. Donc, de manière très schématique, j'ai symbolisé ici, en fait, les huit segments d'ARN de la grippe. Et vous voyez qu'en fait, en fonction du temps, l'hémagglutinine, par exemple, ici, sur cet exemple, va acquérir une première mutation codante qui va s'exprimer à la surface, puis ensuite une deuxième, ainsi de suite. Et c'est ce qu'on appelle, en fait, au cours du temps, la dérive antigénique. Donc, l'accumulation successive de mutations sur l'ARN va provoquer cette dérive antigénique. Plus le virus va circuler, plus il va muter. Ces mécanismes sont communs pour les virus influenza A et B et concernent les deux structures que sont l'hémagglutinine et la neuraminidase. Donc, ça vous explique aussi pourquoi, s'il n'y a pas de pandémie, le virus, on va dire, saisonnier évolue au cours du temps. Et donc, il faut se vacciner chaque année contre la grippe saisonnière puisqu'elle est modifiée d'une saison à l'autre. Deuxième mécanisme qui est plus brutal, il s'appelle, en fait, la cassure antigénique. Et sur cet exemple, j'ai mis deux virus, juste pour l'exemple, un virus rouge hébergé, en fait, chez l'oiseau et un virus vert qui est hébergé chez l'homme. Et vous voyez, en fait, j'ai pris le cochon qui, lui, peut être en contact avec les deux. Et si mécanisme de recombinaison il y a, on obtient un virus hybride tout à fait nouveau qui ne sera pas reconnu par le système immunitaire dans la population générale. Et donc, ce virus peut être responsable de mécanismes de diffusion rapide et de pandémie. Si on regarde, en fait, cette représentation qui a été publiée par Neumann dans Nature en 2009, elle vous montre, en fait, que si on considère que 1918, la pandémie espagnole, la grippe espagnole, on sait maintenant que cette grippe espagnole était due à un virus aviaire, donc le petit canard bleu, qui, lui, était porteur de H1N1. Vous voyez qu'en près, deuxième pandémie, c'est 1957 H2N2. Ensuite, à nouveau passage de l'oiseau à l'homme pour 1968 avec H3. Et en fait, ce qu'il faut remarquer, c'est que pour chaque pandémie, il y a passage de l'animal à l'homme avec un saut, une modification au niveau de l'émagglutinine. On passe de H1, H2, H3. J'aurais pu continuer le schéma pour vous montrer qu'après, on n'est pas repassé sur un système H1. Cependant, vous savez qu'avec les virus, il n'y a rien qui est simple. Donc, même si depuis 1968, on est dans un système H3N2, eh bien, malgré tout, depuis 1918, il y a un descendant de la grippe espagnole qui a continué à circuler. Il a donné une épidémie en 1950. C'est un H1N1 modifié. Il y a eu ensuite, en 1977, un virus H1N1 russe, qui, lui, maintenant, on en a la preuve, s'est échappé dans le laboratoire. C'est en fait un technicien de virologie qui s'est contaminé accidentellement par le virus H1N1 et l'a propagé en Russie, puis après dans le monde. Donc, ça, on est sûr, c'est une souche de laboratoire qui a été propagée accidentellement, qui a provoqué en fait cette grippe de 77. Vous voyez que depuis 1918, certains virus ont une similarité antigénique. Ils ont donné une grippe en 50, en 77, jusqu'au moment où nous, on arrive au H1N1 saisonnier. D'accord ? Ça n'a rien à voir avec le pandémique, là. Alors, si on résume tout ça, vous avez première pandémie 1918-1919. Normalement, c'était animé, voilà. Grippe espagnole. On n'a pas véritablement le nombre de décès qui ont été induits par cette grippe espagnole. On pense que c'est entre 40 et 50 millions de morts, 1 milliard de malades, 57-58 la grippe asiatique, 68-69 la grippe de Hong Kong. J'insiste là-dessus, puisque vous voyez qu'on est passé de H1, H2, H3. Et donc, cette diapo, je l'avais faite il y a un moment. Et j'avais dit, il y a deux ans, nouvelle pandémie attendue avant 2010. Ce n'est pas moi qui l'avais dit, c'est les experts grippologues, grippomaniaques, qui ont dit finalement, puisque c'est tous les 20 à 30 ans, on savait qu'un nouveau virus allait émerger. Ça a été le cas. Et heureusement, on va voir que ce n'était pas un virus très virulent. Heureusement pour nous tous. Alors, finalement, on s'attendait tous à l'émergence de H5N1. Mais non, en mars 2009, c'est la grippe mexicaine avec H1N1. Et vous voyez ici les deux courbes. Donc, il y en a une qui symbolise en fait le nombre de cas, ici en rouge, qui augmente de manière exponentielle très rapidement. Et ici, le nombre de pays qui sont contaminés. Alors, comment expliquer ce mécanisme épidémiologique ? Eh bien, en fait, on voit que le nombre de cas était très rapide, la diffusion était très rapide autour du monde, avec un nombre de cas qui a été exponentiel. Un nombre de décès au départ rapporté qui a été très important, donc qui a été revu à la baisse après. Comment expliquer que ce virus est diffusé aussi vite ? C'est ce qui a montré en fait un article du New England Journal of Medicine, où il y a des épidémiologistes modélisateurs qui ont calculé qu'en fait, 2,35 millions de passagers en décollé de Mexico pour 1018 villes dans 164 pays, entre mars et avril 2008. Ce qui vous montre en fait que finalement, le virus a voyagé à la vitesse de 800 km à l'heure autour du monde. Donc, n'importe quel virus qui va émerger dans une zone subtropicale peut être rapidement amené à l'autre bout de la planète, en particulier dans toutes les zones aéroportuaires importantes. Et vous voyez en fait, par nombre de passagers, les sites aéroportuaires en Amérique du Nord, mais aussi le nombre en fait de passagers qui sont venus du Mexique à Madrid, puis à Londres et à Paris et ainsi de suite. Donc, le virus a voyagé très vite. Il y a eu des systèmes de surveillance qui se sont mis en place pour mettre en évidence le nombre de cas confirmés par semaine dans tous les pays. Et heureusement, rapidement, on a pu séquencer les 8 segments de la grippe pour arriver à mettre en évidence l'origine de ce virus. Ce virus en fait a pour origine d'abord une triple recombinaison entre un virus classique porcin, un virus aviaire nord-américain et un virus humain H3N2. Et cette première triple recombinaison est suivie d'une deuxième recombinaison avec un virus eurasien d'origine aviaire et porté par le cochon. Donc en fait, c'était la première fois où on a vu une quadruple recombinaison. Ce qui fait que ce virus tout à fait nouveau avait la particularité en plus de se transmettre, il s'est transmis du cochon à l'homme, puis ensuite il y avait bien une transmission interhumaine. D'où le fait que le niveau pandémique du niveau 6 a été déclaré et que la planète entière a été concernée par le problème du H1N1. Très vite, on s'est intéressé à ce virus, est-il sensible aux antinoraminidase ? La réponse a été oui. Vous voyez sur cette planche. Le virus est sensible aux anamivires. sensible aux anamivires et donc ce qui permettait, dans le cas de grippe confirmée à H1N1, un variant pandémique, de traiter d'abord par le zaltamivire et éventuellement, dans le cadre d'une non-réponse à cette molécule, d'utiliser dans une deuxième ligne le zanamivire. Donc ce virus, les 8 segments ont été séquencés et ont été séquencés par une technique un peu nouvelle qui a consisté à faire, en fait, des PCR suivis de fragments générés par spectrométrie de masse. Donc ça, ça a été fait au CDC d'Atlanta à partir d'un cas de la Floride et donc ils ont rapidement mis en évidence qu'il s'agissait d'un virus d'origine porcine et un virus recombinant. Alors, l'origine de la souche, eh bien oui, effectivement, c'est un virus qui est passé directement du cochon à l'homme. Effectivement, donc, vous voyez que le contact rapproché entre les hommes et les animaux peut être parfois dangereux. Et les conséquences, voilà, c'est que pendant quelques mois, la planète a vécu comme ces Mexicains. Donc plus personne ne pouvait être en contact sans les masques et se laver les mains. Donc, finalement, on a tous été concernés par cette grippe. Alors, j'avais mis cette diapo à l'époque. Faut-il s'inquiéter ? Alors, les arguments en faveur de la pandémie, vous les savez maintenant. C'est un nouveau virus. Il est pathogène, c'est-à-dire il donne un syndrome pseudo-grippal. C'est un virus à transmission inter-humaine. Dans la population générale, il a donné 0,3% de décès, 0,1% de décès chez les moins de 30 ans. C'est surtout ça qui a inquiété. Donc, il existe des gens, on va le voir, qui étaient sans facteur de risque, mais qui ont décédé brutalement, soit en particulier, ce qui a inquiété beaucoup au niveau du milieu de la virologie et de la réanimation, ce sont les décès par pneumonie grippale pure. On sait qu'il y avait des sujets à risque. Les populations à risque avaient été ciblées. Les nourrissons de moins de 24 mois. Les sujets qui avaient des infections dites de longue durée, donc tout ce qui est pathologie pulmonaire chronique, cardiaque, rénale, les greffés, tous les gens qui sont diabétiques, tous ces gens-là étaient à risque. Il fallait donc les avertir de la possibilité de grippe compliquée. Les femmes enceintes aussi, puisqu'elles avaient des menaces d'accouchement promaturée multipliées par 4, et que la femme enceinte est plus sujette aux pneumonies secondaires à la grippe, puisqu'on sait que dans les pandémies, 30% des femmes enceintes contaminées font des pneumonies par surinfection bactérienne. Donc tout ça, évidemment, il a fallu avertir les gens. Il y a eu des campagnes d'information. Et vous allez me dire, finalement, pourquoi ce virus H1N1 est-il très différent des autres virus H1N1 précédemment qui ont circulé ? Donc j'ai mis une petite diapositive pour essayer d'expliquer ça, pour vous dire que la séquence sur l'hémagglutinine qui est la plus importante, c'est la séquence H1. La séquence H1N1, c'est une quarantaine d'acides aminés qui vont coder pour des épitopes qui sont reconnus par les anticorps neutralisants. Donc cette séquence, elle est modélisée ici, on peut la retrouver sur Internet. Donc elle est à la surface, bien entendu, du virus. Elle est reconnue par les anticorps neutralisants, en particulier les anticorps produits par le vaccin. Et dans plusieurs publications, j'en ai mis une en exemple ici, on s'aperçoit que si on liste les acides aminés de cette séquence H1 qui sont modifiés par rapport à la souche, par exemple ici, la souche California vaccinale, eh bien on s'aperçoit qu'on peut trouver des cas, par exemple ce sont des cas italiens, où la modification seulement de 3 à 5 acides aminés sur cette séquence H1 induit une et un échappement du virus à la protection vaccinale. C'est-à-dire que je suis vacciné, mais seulement 3 à 5 acides aminés mutés dans cette séquence font que j'échappe complètement au vaccin. Donc, encore un exemple ici, avec encore plus de mutations par rapport à la souche Wisconsin, qui était dans le vaccin de 2006-2007. Et vous voyez en fait que 4 cas ont échappé au vaccin et ont fait un cas grave de grippe. Donc finalement, cette séquence H1N1 est très importante au niveau de la littérature et de la compréhension de l'échappement du virus au système immunitaire, à la vaccination. Et dans le cadre de la grippe H1N1, les séquences H1N1 sont très différentes des séquences H1N1 qui ont déjà circulé vis-à-vis des virus précédents. Donc on n'était pas du tout vacciné ou protégé contre ce virus. Si on inoculait ce virus directement dans un modèle de pneumonie chez le macaque, eh bien on peut s'apercevoir que si on prend de ce côté des macaques inoculés par le H1N1 variant pandémique et ici des macaques inoculés par le H1N1 variant saisonnier, il y a une différence nette au niveau de l'intensité et de la distribution des lésions, ici en rouge par rapport en bleu ici, et que sur les coupes histologiques, on voit très bien les alvéoles qui sont envahies par une inflammation intense, avec ici en immunohistochimie la mise en évidence de l'infection des cellules épithéliales pulmonaires par le virus. Donc ce virus, dans le modèle macaque, était plus virulent que le virus H1N1 variant saisonnier. Encore un argument en faveur, si vous voulez, de l'affolement médiatique et la déclaration de la pandémie. Alors, au niveau clinique, ce virus était-il véritablement dangereux ? Alors, finalement, il a donné des attentes modérées dans la grande majorité des cas, mais le problème, c'est qu'il peut donner des pneumonies virales primitives chez les patients hospitalisés. Donc il y a des patients qui sont venus, qui ont fait des formes sévères, et chez qui on a retrouvé du virus dans les poumons, sans surinfection bactérienne. C'est ce qu'on appelle des pneumonies virales primitives. Autre complication sont les infections bactériennes secondaires, communautaires et nosocomiales, c'est-à-dire les gens rentrent avec la grippe et ils finissent avec une pneumonie, en particulier à pneumocoque, voire à staphylocoque ou à pseudomonas aeruginosa en réanimation. Et enfin, il y avait des cas un peu plus, on va dire, marginaux, comme des rhabdomyolyse avec des insuffisances rénales, des cas de myocardite, parce que le virus influenza peut aussi donner des infections systémiques, et je crois qu'il y a eu aussi deux cas en France d'encéphalite dû à ce virus. Donc, vous voyez, virus qui donne une infection modérée, sauf cas particulier. Alors, les cas possibles, je vais passer rapidement, c'était tous les gens qui avaient des signes généraux de fièvre supérieurs à 38, des courbatures et des signes respiratoires avec en particulier une toux ou des difficultés à respirer, ce qu'on appelle une dyspnée. Et la difficulté était aussi en pédiatrie, donc il y a eu beaucoup d'enfants qui ont été hospitalisés avec des enfants de moins d'un an qui présentaient une fièvre supérieure à 39 et là, il fallait qu'ils aillent consulter pour qu'ils aient un prélèvement pour rechercher le virus. Alors, quels étaient les groupes à risque de complications ? Les femmes enceintes, donc il y a eu beaucoup de femmes enceintes qui sont venues à l'hôpital pendant cette période et qui ont été testées. Les enfants souffrant de comorbidités, donc je vous ai mis la liste ici. Les nourrissons et les enfants de moins de 5 ans, les sujets qui étaient âgés, qui étaient dans des institutions, donc c'est-à-dire ce qu'on appelle chez nous les EHPAD, les établissements pour personnes âgées et chez qui doivent recevoir continuellement des soins. Alors, bon ça, je vais passer puisque c'était pour la prise en charge des patients. et là, on ne traitait pas tout le monde, j'insiste là-dessus. Tout le monde ne devait pas être retraité. Vous avez ici les recommandations qui avaient été données pour le traitement. On mettait véritablement les patients à risque de complications sous traitement et surtout, il fallait, je le répète, mettre en place un traitement seulement s'il y avait moins de 48 heures après le début des symptômes cliniques. Donc voilà, ça aussi, c'est des indications de traitement. Je passe. Donc il y a eu beaucoup d'informations sur la recommandation de la transmission et le contact avec les patients. Et je vais revenir un peu à l'épidémie pour montrer que le taux d'attaque estimé par l'OMS en fonction des pays était différent. Et j'insiste sur le fait que pour certaines zones qui étaient des îles, comme ici, la Polynésie française, on est monté jusqu'à 13%. Vous voyez, c'est tout à 28%, 38% de la population atteinte. Donc vous voyez, c'était très disparate en fonction des zones géographiques et des localisations avec une augmentation du taux d'incidence dans les îles. Donc ça, ça vous montre en fait le nombre de décès liés au virus A H1N1 et les taux de mortalité au cours du temps par tranche d'âge. On remarque en fait sur ce graphe que finalement, on voit une chute ici du nombre de cas graves et de mortalité à partir de 60 ans. Donc on s'est posé la question, je l'expliquerai plus tard, et on s'est aperçu que finalement, les sujets de plus de 60 ans avaient sûrement des anticorps protecteurs qui leur ont permis en fait, même sans être vaccinés, s'ils avaient été en contact avec la grippe de 57 ou celle de 77, il y avait quand même une communauté antigénique avec ces virus, ce qui les a protégés. Donc en France, si on fait le bilan, c'est pas véritablement à jour, mais ça vous montre un peu début 2010, si on fait le point, on n'a plus du tout de grippe à l'heure actuelle, il y a eu 1303 cas graves depuis le début de l'épidémie, 285 décès, dont 44 sans facteur de gravité, c'est-à-dire des gens qui étaient en parfaite santé, qui n'ont pas, qui en fait, ont fait une pneumonie grippale et qui sont la plupart du temps décédés en réanimation. Donc c'est ça en fait qui a fait le plus peur. Donc ça, c'est encore une question qu'on se pose chez nous. Fallait-il déployer autant de moyens vis-à-vis des conséquences, 285 décès, 44 sans facteur de gravité, sachant que la grippe saisonnière tue entre 2000 et 4000 personnes par an en France. Donc vous voyez que finalement, cette grippe a tué 1300 personnes, pardon, 285 personnes, il y a eu 1300 cas, donc finalement, elle n'était pas très méchante, mais on a dû prendre des mesures exceptionnelles. Si on regarde ce qui s'est passé aux Etats-Unis, et si on regarde au niveau de la pédiatrie, on s'aperçoit que le taux de décès dû aux pneumonies et à la grippe dans 122 villes, c'est la planche de gauche, vous montre en fait que chaque fois qu'il y a un pic de grippe qui arrive, se superpose un pic de pneumonie en rouge à pneumocoque, qui sont ici, et qu'aux Etats-Unis, si on regarde les pics d'incidence, et le cas cumulé, il y a bien eu deux vagues, une première ici, une deuxième, avec en particulier au niveau de cette deuxième vague des cas pédiatriques de pneumonie avec des décès qui ont été rapportés. Donc finalement, cette grippe peut aussi tuer, donner des pneumonies, et ça, ça a été rapporté aux Etats-Unis, ça c'est à réfléchir pour la prévention, et comment faut-il s'organiser dans le cadre d'une vague d'épidémie de grippe, puisque finalement, le virus peut donner quelques cas de pneumonie grippale, mais surtout va donner des surinfections, donc on a aussi besoin d'antibiotiques pour traiter derrière et prévenir donc les décès liés aux surinfections. Ça, c'est pour vous montrer que finalement, si on étudie ici, les gens, ici vous avez leur date de naissance, ici leur taux d'anticorps neutralisant, alors c'est quoi les anticorps neutralisants ? Eh bien ce sont des anticorps qui vont se fixer à la surface du virus, qui sont induits par le vaccin ou par une immunité naturelle et qui bloquent en fait l'attachement du virus vis-à-vis du récepteur. Et on voit ici en fait que finalement, s'il y a deux cohortes qui ont été étudiées ici, en fonction de leur... Et on voit très bien que les anticorps dirigés en rouge contre le nouveau virus H1N1, eh bien les gens qui ont survécu à la guerre de 1918 et à la pandémie de la grippe espagnole ont des anticorps qui les protègent, de même que quelques sujets qui ont subi la grippe de 1911, de 77, et celles de 57, d'accord ? Donc finalement, c'est ce qui a été pu dans la littérature, 33% des sujets de plus de 60 ans ont des anticorps neutralisants contre le virus H1N1 variant pandémique, et ça, ça les a protégés aussi, ça explique aussi la courbe épidémiologique que je vous ai montrée tout à l'heure, c'est-à-dire pas de cas graves ni de cas déclarés après 60 ans. Donc, qu'est-ce qu'on a fait au niveau pratique ? On va raconter un peu ce qu'on a fait quand même au niveau pratique dans l'unité de virologie. Donc, puisqu'il y avait un virus H1N1, on avait fait une surveillance épidémiologique et virologique. On a été tenu de faire un diagnostic virologique pour les sujets qui étaient hospitalisés et qui venaient, et qui étaient gardés à l'hôpital. On avait des stocks d'antiviraux, on pouvait utiliser des masques. Donc, on n'a pas eu de vaccins, enfin, on a eu un vaccin qui a été utilisé. Il y avait le plan pandémie grippal. Alors, au niveau du diagnostic virologique, pour tout cas suspect qui arrivait, enfin, tout cas suspect, pardon, en médecine, celui-ci devait être tout passé, en fait, par ce qu'on appelle un centre d'information, le centre 15. Le médecin généraliste appelait ce centre 15 qui allait orienter le cas suspect vers une consultation hospitalière dédiée à la grippe. À ce niveau-là, il y avait un prélèvement nasopharyngé qui était réalisé. Et ce prélèvement était acheminé au laboratoire, à l'unité de virologie. Il fallait que cette unité de virologie ait un agrément ministériel, en fait, pour faire le diagnostic par RT-PCR. Et donc, tous les jours, on a réalisé des RT-PCR. On en a fait entre juillet et décembre de l'année 2009. On en a réalisé 1835. Ça donne le volume de tout ce qu'on a fait. Et à chaque fois, on devait communiquer aux instances ministérielles et régionales les résultats. Donc ça, ça vous montre que pour faire un prélèvement de grippe, il faut un kit de prélèvement. Ce kit de prélèvement, il faut que le virologue ou le médecin qui prend en charge la personne mette une casacque, mette un masque FFP2 qui le protège des particules virales. il doit mettre des gants. Le masque chirurgical, c'est pour le patient avant et après le prélèvement. Et ici, il y a un système de prélèvement avec les couvillons stériles et le milieu de transport inclus qu'on appelle le système viroculte. Puis là, on a une espèce de petite poubelle OMS 6.2. Pardon, ça, c'est pas la poubelle. C'est la boîte de transport dans laquelle on va mettre les couvillons qui va être un cheminé au laboratoire. Et il y a aussi, normalement, dans le kit, tout ce qu'il faut pour se laver les mains et une poubelle pour se déshabiller et mettre tout après un incinéré. Donc le prélèvement, en fait, se fait dans cette zone ici. On va récupérer des cellules infectées grâce à cet écouvillon et au bout d'un milieu de transport. Alors ça, c'est un médecin qui fait tout mal, en fait. Il fait un prélèvement de grippe chez un patient dans son cabinet. Mais vous voyez qu'il n'a pas de masque, il n'a pas de gants, il n'a pas de lunettes. Et normalement, là, il s'expose à une infection par le nouveau virus H1N1. Donc ça, c'est une photo qui a été prise il y a une dizaine d'années et qui montre en fait tout ce qu'il ne faut pas faire puisqu'il n'a pas du tout été habillé suivant le système. Pour chaque prélèvement, il y avait en fait une fiche d'enseignement qui a été après, dont les informations ont été collégiées dans une base nationale pour savoir si les signes cliniques du patient, s'il avait été vacciné contre la grippe saisonnière et comment ça s'était passé. Donc, ça, je vais passer. Ça, c'est pour vous dire, finalement, pouvait-on utiliser les tests rapides ? Vous savez qu'il existe des tests rapides pour la grippe. On peut même en acheter sur Internet. Tous les laboratoires ont accès à ces tests. Et donc, en fait, ça vous montre que finalement, ces tests rapides n'ont pas forcément une bonne... Il y en a deux qui sont comparés ici. Et vous voyez que ces tests rapides, si on leur fait des tests grippe, eh bien, si la charge virale pour H1N1 est très élevée, ils peuvent peut-être détecter le virus. Par contre, si la charge virale est plus faible, ils ne détecteront pas le virus, ce qui fait qu'en fait, le test rapide négatif ne permet pas d'affirmer l'absence de grippe. D'accord ? Donc ici, sur le diagramme, vous l'avez compris, vous avez la limite de détection qui est là. Vous voyez qu'une certaine nombre de tests restent négatifs vis-à-vis de ces tests rapides qui permettent de détecter les antigènes de la grippe en 15 minutes. Donc finalement, il a fallu qu'on mette en place un système de triple RT-PCR qui coûtait assez cher pour un patient, 300 euros, et qui était basé en fait sur trois RT-PCR. Une première dans le gène de la matrice qui permet de détecter tous les virus influenza A et B. Une deuxième RT-PCR qui permet de typer les souches H1, donc H1 variant pandémique, mais tous les sous-types. D'accord ? Donc ça, on n'a pas le droit de passer à côté. Cette PCR était une PCR générique pour tous les sous-types du variant. Et une troisième PCR a été réalisée pour vérifier et valider la qualité du prélèvement et l'absence d'inhibiteur de PCR. Pour ça, on prenait un gène de ménage qui était la GAPDH. Je vous donne un exemple en fait de ce qu'on peut détecter par PCR temps réel. Ici, vous avez la ligne limite de détection. Ici, vous avez le premier un patient. qui est positif pour le gène M. Je vais expliquer qui était ce patient. C'était d'ailleurs une femme. Ici, vous avez une détection positive. On sait maintenant que c'est H1 variant pandémique. Et ici, vous avez la validation du prélèvement avec la GAPDH. Donc, c'était en fait une femme de 27 ans qui était en 5. A 38 semaines d'aménorrhée, elle a présenté une fièvre à 38,8 de la toux avec un début brutal au niveau de la symptomatologie. Elle est venue à la consultation grippe dédiée à l'hôpital. Elle a été mise tout de suite sous traitement préventif par Tamiflu. Puis, quand on a eu le résultat, elle a été mise sous traitement curatif. Elle a été ensuite, après 48 heures de traitement, elle est revenue chez elle. Et on lui a dit que si jamais elle avait des contractions ou si elle avait des difficultés à respirer, il fallait qu'elle revienne pour une hospitalisation. Donc, des femmes comme ça, il y en a eu peut-être une cinquantaine, une soixantaine qui ont été prises en charge au niveau du CHU de Reims. Et ça a permis en fait d'éviter la survenue de menaces d'accouchement prématuré ou de complications dues à la grippe H1N1. Donc ça, ça vous montre en fait l'évolution sur un court laps de temps du nombre de demandes qui a explosé ici à la semaine 38 avec le nombre de cas positifs qui augmente. Vous voyez ? Donc, par exemple, sur cette petite période, on a eu 374 demandes, 24 cas positifs. C'était surtout, ça correspondait aux recommandations du ministère des Enfants qui étaient positifs, des femmes enceintes, du personnel soignant qui n'était pas vacciné et qui était contaminé par le virus. Donc, j'insiste là-dessus. Normalement, le personnel soignant doit être vacciné contre le virus classique, mais aussi les virus pandémiques pour éviter de transmettre le virus en milieu hospitalier. Ensuite, il y a eu, sur tous ces cas, trois hospitalisations avec traitement, zéro forme grave et zéro décès. Ça, c'est pour vous montrer le nombre de prélèvements positifs en Champagne-Ardenne au cours du temps. D'accord ? Avec, vous avez en haut de la courbe, le taux de positivité. Vous aviez deux types de prélèvements. Les prélèvements qui venaient d'établissements hospitaliers qui nous ont envoyé leurs épouvillons, soit les prélèvements qui venaient de médecine générale, en ambulatoire, qui étaient envoyés. Donc, vous voyez en fait qu'on n'a pas chômé puisqu'il y a eu ici une défervescence ici de la courbe, seulement à la semaine 51. Donc, ça, c'est ce qui s'est passé chez nous. Finalement, le nombre de cas graves en Champagne-Ardenne n'y a pas eu beaucoup. 14. Il y a eu, sur les 14, trois sont décédés malheureusement en réanimation. 11 sont sortis sur leurs deux pieds. Vous voyez ici les facteurs de risque. J'insiste sur le nouveau facteur de risque qui n'était pas connu avant H1N1, c'est l'obésité morbide. En fait, les problèmes de ces gens qui sont obèses et qui ont des problèmes au niveau hémodynamique font que toute complication cardio-respiratoire est plus grave chez eux, en particulier une grippe H1N1, et leur chance, malheureusement, leur malchance de décéder en réanimation est plus importante. Le problème, en fait, de toute cette période où on a beaucoup étudié la grippe dans notre élèvement, c'est qu'il n'y a pas que la grippe. C'est-à-dire que vous avez vu que sur tous les prélèvements, il y en a finalement au plus fort de l'épidémie que 47% qui étaient positifs. Quid des autres ? Eh bien, dans la vraie vie, il n'y a pas que la grippe, il y a le DRS, il y a la grippe saisonnière, il y a le pneumocoque, il y a les rhinovirus, il y a les parinflanzas, il y a d'autres pathogènes qui peuvent mimer un syndrome pseudogrippal. Alors ça, c'est une étude qu'on vient de soumettre. Finalement, dans une période de 15 jours, on a fait une étude prospective, on a inclus 96 patients qui avaient un syndrome pseudogrippal et qui étaient hospitalisés au CHU de Reims. On s'aperçoit que si on fait, on a utilisé, je vais détailler la technique après, sur ces 96 patients, la grippe H1N1 variant pandémique n'a été détectée positive que dans 31% des cas. Donc ça, on était en octobre 2009. Sur ces 30 patients, 26 ont présenté une infection simple à H1N1 variant pandémique et 5 ont pu détecter, je vais vous expliquer comment après, on a pu détecter des infections combinées. C'est-à-dire qu'on a mis en évidence influenza A H1N1 avec du rhinovirus, influenza A H1N1 avec du VRSA et une triple infection avec influenza A, coronavirus et bocavirus. Si on prend maintenant les gens qui ont été négatifs pour A H1N1 variant pandémique, eh bien, en utilisant une nouvelle technique de biologie moléculaire que je vais expliquer après, on a pu mettre en évidence une détection positive d'autres virus dans 37% des cas et chez 32, on n'a rien trouvé du tout. Chez ceux qui étaient positifs, on a mis en évidence donc des infections simples avec en particulier beaucoup de rhinovirus, 63%, du para-influenza 1, du para-2, du para-influenza 4B qui est un nouveau virus qui a été décrit il y a seulement deux ans, du bocavirus et du coronavirus. et on a mis aussi des infections multiples en évidence avec cette nouvelle technique. cette nouvelle technique, en fait, c'est ce qu'on appelle la RT-PCR suivie d'une détection par micro-euret. C'est-à-dire, en fait, je fais une RT-PCR multiplexe et j'utilise deux types de biopuces, une qui va détecter les virus influenza A et une autre qui va détecter les autres virus respiratoires, une vingtaine de virus respiratoires, ce qui fait que si on combine les deux systèmes de biopuces, on peut détecter jusqu'à 25 virus. Ici, cette biopuce permet de typer l'influenza A et je vous montre ici avec les spots qui s'allument. Donc ça, c'est une biopuce qui fait 1 mm sur 1 qui est au fond d'un tube qui permet d'hybrider le produit de RT-PCR et qui montre ici un virus A H1N1 variant pandémique et qui vous montre en fait comment on peut identifier ici, chez le patient A, la présence d'une infection simple à influenza A. Ici, le patient B, on peut mettre en évidence la triple infection avec influenza A et ici du bocavirus et ici du coronavirus et chez le patient C, il n'y a rien du tout. On a seulement les témoins de la puce avec le contrôle interne et le contrôle de révélation et on ne détecte ni de grippe ni ici en fait les autres virus respiratoires. Donc ceci nous a permis en fait de mettre en évidence que finalement c'est intéressant de ne chercher la grippe A H1N1 mais il faut aussi chercher les autres virus. Et si on regarde en fait ce qu'on a détecté en fonction des tronches d'âge, on s'aperçoit que les virus influenza A H1N1, il y en avait bien entre dans les groupes de moins d'un an jusqu'à 60 ans. Il n'y en a plus chez les plus de 60 ans, je vous expliquais pourquoi. Qu'il y avait aussi du H3N2 qui a circulé, on le voit, entre un an 25 et un peu chez les 26 à 60 ans. Et qu'après, il y avait surtout du rhinovirus qui a touché les enfants mais aussi les adultes. Donc vous voyez finalement dans la surveillance épidémiologique et la lutte contre les infections virales respiratoires, détecter la grippe c'est bien, chercher tous les autres virus c'est mieux, ça fait mieux au niveau information et ça permet aussi de rassurer la population et de gagner du temps. Donc on a fait des analyses statistiques, je vais passer rapidement, mais finalement, juste pour vous dire que quelles que soient les tronches d'âge, il y a beaucoup plus d'infections simples que multiples. Donc la grippe a touché finalement, on le sait, donc des adultes et des enfants, que dans cette période en fait d'octobre 2009 finalement, il y a eu pas mal de gens qui ont été traités pour rien, regardez, 13 patients ils se sont traités par osaltamigir ou osanamigir alors qu'ils n'avaient pas de grippe, donc finalement le syndrome pseudogrippal c'est quand même bien de typer et de savoir s'il faut traiter ou pas, qu'il n'y a pas eu véritablement de complications graves, sauf dans un cas qui a été en réanimation mais il s'en est sorti, et que tout le monde est sorti sur ses deux pieds donc dans cette étude prospective sur une centaine de prélèvements pendant 15 jours. Alors, après la première vague que va-t-il se passer ? Nous en France on attendait la deuxième vague le virus peut-il muter ? Oui, c'est un virus ARN puis il circule puis il évolue le 15 septembre 2009 en France au CHU de Saint-Étienne un patient est décédé il souffrait d'aucune pathologie connue il avait 26 ans et il a succombé en 48 heures à une infection foudroyante donc l'autopsie a révélé que c'était bien le virus AH1N1 sans surinfection c'est ce qu'on appelle la pneumonie virale pure. Deuxième élément qui a affolé le monde c'est la découverte en fait de mutations virales potentiellement associées à la sévérité de la maladie la D222G et la D222N qui sont en fait des mutations sur l'émagglutinine et qui pourraient en fait provoquer une adaptation du virus à l'arbre respiratoire inférieur en effet le virus normalement influenza est généralement plus localisé dans l'arbre respiratoire supérieur et se fixe aux acides sialiques alpha 2.6 et grâce à cette mutation il peut aussi bien infecter les alpha 2.3 que les alpha 2.6 donc il donne une infection à la fois de l'arbre respiratoire supérieur et inférieur donc tout le monde est en train de s'énerver sur ces mutations là pour essayer de comprendre si le virus peut acquérir une nouvelle virulence c'est à dire infecter directement l'arbre respiratoire inférieur et on pense que certains sujets ont peut-être des mutations au niveau enfin certains virus ont des mutations c'est ce qui a été montré en fait dans le cas de Saint-Etienne le virus a donc pu infecter à la fois l'arbre respiratoire supérieur et inférieur et donc provoquer une infection grave donc finalement on attend les résultats de séquençage ce qu'on a peur en fait c'est on sait qu'il y a eu un cas mortel où il y avait à la fois la mutation qui confère la résistance à l'ozeltamivir et la résistance et pardon la mutation de virulence dont je viens de vous parler donc la combinaison des deux serait assez dramatique puisqu'on sera à la fois résistant à l'ozeltamivir je vous rappelle qu'on met l'ozeltamivir en première intention pour traiter avec un virus qui est plus virulent heureusement ce qui nous sauve pour l'instant c'est que l'ozeltamivir enfin la résistance à l'ozeltamivir ne croise pas avec le zanamivir donc si en deuxième ligne qu'on ne répond pas au traitement par l'ozeltamivir on peut traiter par zanamivir et la vaccination que faut-il faire maintenant donc ça c'était une question qui m'a été posée plusieurs fois par les médecins généralistes en France la vaccination il faut savoir que la grippe est un facteur de risque élevé de pneumopathie bactérienne on l'a vu donc premier élément il faut vacciner les sujets à risque contre le pneumocoque ça je pense que c'est quelque chose qui n'est pas forcément dans la recommandation française mais qui en fait est importante puisque un sujet à risque s'il échappe à la grippe il peut très bien décéder du pneumocoque donc renforcer la vaccination par le pneumo 23 en particulier si on a des problèmes respiratoires rénaux hépatiques ou si on est un patient VIH il n'y a pas de recommandation pour l'instant claire mais ça ça me paraît important et le vaccin H1N1 ce vaccin finalement on en a beaucoup parlé il n'est pas dangereux il n'a jamais été produit en Chine sans contrôle il a toujours été produit d'ailleurs en Europe et par les grandes firmes c'est un vaccin qui est produit sur oeuf embryonné avec une inactivation il y a un adjuvant qui est connu qui a déjà été utilisé dans d'autres préparations vaccinales et l'adjuvant je vous le rappelle permet de réduire la dose d'antigène et permet d'obtenir un taux d'anticorps protecteur pendant 12 jours et ceux qui ont été vaccinés par le pandémrix sont protégés pendant 2 ans après l'inoculation avec une seule dose les contre-indications du vaccin il n'y en avait pas forcément beaucoup je les rappelle ici c'était allergie à la protéine d'oeuf protéine de poulet formaldéhyde et la gentamicine qui est un antibiotique qui est mis dans la préparation pour éviter la prolifération bactérienne et on avait beaucoup parlé du vaccin et du Guillain-Barré donc le syndrome du Guillain-Barré c'est une neuropathie périphérique qui peut aller jusqu'à la paralysie et des 4 membres donc en fait c'est une maladie rare le Guillain-Barré c'est 2,8 cas pour 100 000 habitants par an et 2 tiers sont déclenchés par une infection virale ou bactérienne dont la grippe la grippe saisonnière provoque déjà des Guillain-Barré et les infections bactériennes provoquent aussi des Guillain-Barré c'est une paralysie ascendante qui débute au niveau des membres inférieurs 5% de décès 10% de séquelles donc la grippe est déjà un facteur de Guillain-Barré on sait que par an il y a 4 à 7 cas de Guillain-Barré pour 100 000 habitants la relation Guillain-Barré vaccination a été évoquée en 1976 avec un vaccin à virus entier ce qui n'est pas le cas pour le vaccin à H1N1 je ne fais pas la pub pour le vaccin je n'ai aucune action je suis pharmaceutique mais j'essaie de raisonner sur ce qui est connu et pour le vaccin de la grippe saisonnière voilà le risque évalué c'est un cas pour un million de vaccinés donc finalement vous voyez que le ratio est bénéfique j'ai plus de chance beaucoup plus de chance de faire un Guillain-Barré avec la grippe saisonnière qu'avec la vaccination donc voilà ça c'est clair je crois que la polémique est passée maintenant en France alors moi je dirais faites-vous vacciner donc ce que j'ai essayé de dire chaque fois que j'ai fait une conférence sur la grippe c'est que le personnel soignant est particulièrement exposé à la grippe dans les collectivités c'est pareil il faut éviter de transmettre la grippe à des patients fragiles et autour de nous et donc je dis tout le temps aux gens qui sont dans des hôpitaux qu'ils ont un rôle essentiel puisqu'ils doivent prendre en charge des patients ils ne sont pas là pour les infecter par un virus qui peut leur donner des maladies bon alors la grippe c'est un sujet d'actualité très tendance vous voyez là il y a eu un article sur l'efficacité du lait maternel de l'allaitement dans l'immunisation mère-enfant ça c'est la transmission du virus H1N1 dans les foyers américains c'est là où on s'est aperçu que le virus se transmet plus par les mains et le contact avec les objets visuels que par voie aérienne ça c'est un autre article du New England donc si on voulait publier dans New England l'année qui vient de s'écouler il fallait faire de la grippe c'est clair donc là c'est pour montrer qu'on est protégé avec une réponse anticorps si on a fait la grippe en 77 ou en 1950 donc ça c'était pour conclure un peu que finalement ce virus H1N1 n'a pas fini de circuler il y en a encore il n'est pas éradiqué forcément il est dans les réservoirs en particulier les réservoirs des oiseaux et le réservoir porcins il peut réémerger avec d'autres mutations ok et pour conclure donc H1N1 qu'est-ce qu'on peut en dire finalement c'est un virus pathogène un nouveau virus pathogène mais qui donne une grippe modérée avec des formes rares sévères au niveau épidémiologique ce virus a donné une circulation ondémique c'est-à-dire en fait il va continuer à circuler dans le monde entier à bas bruit plus il va donner des pics épidémiques ça c'est possible j'insiste sur les mesures barrières masques et lavage des mains et la protection des sujets à risque moi je crois que c'est surtout ça qu'il faut voir et ensuite j'insiste aussi sur la surveillance à la fois épidémiologique et virologique et enfin sur la surinfection par des bactéries en particulier le pneumocoque ça c'est dangereux je crois qu'il faut faire attention voilà puis nous on a donc un plan pandémie et voilà ce que je voulais vous dire et je vous remercie de votre attention applaudissements